Bonjour et bienvenue à La Parole Expliquée. La semaine dernière, nous avions la parole expliquée par un prêtre de Montréal, de Saint Cyril et Méthode, et aujourd'hui nous allons accueillir le père Alain Mongeau. Le père Alain Mongeau est curé de l'église Saint Jean-Baptiste à Montréal. Il est aussi le responsable de la bande FM. La bande FM est un groupe de jeunes de moins de 35 ans qui vont vivre ensemble pour vivre de la parole de Dieu, pour découvrir un esprit de famille et pour découvrir comment mieux vivre la parole de Dieu. Alors évidemment, grâce, avec la bande FM, le père Alain Mongeau a une grande expérience de cette parole, qu'il habite au quotidien. Alors, on va l'écouter sur le thème encore de la vigne. Vous avez remarqué que cela fait plusieurs dimanches qu'effectivement, l'Évangile nous parle de la vigne. La vigne du Seigneur qui était une invitation au départ à venir travailler à la vigne avec les ouvriers de la dernière heure. On se souvient aussi de dimanche dernier où on parlait encore de cette vigne. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons entendre l'Évangile où le maître est parti et a laissé la vigne à ses vignerons. Alors, qu'est-ce que nous allons faire de cette vigne ? Comment nous allons réagir à ce départ du maître de la vigne ? Écoutons avec attention à ce commentaire de la parole. Je tiens tout de suite à vous présenter nos excuses, car le début de cet enregistrement que nous avons fait était malheureusement de mauvaise qualité. Alors, pardonnez-nous d'avance, il y a eu des problèmes techniques. Vous verrez que par la suite, l'enregistrement est de meilleure qualité, mais le début est un peu difficile. On écoute donc tout de suite le père Alain Mongeau, responsable de la bande FM et curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Merci beaucoup et on reste à l'écoute de la parole. Du livre d'Isaïe « Je chanterai pour mon ami un chant du bien-aimé à sa vigne. » Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux. Il en retourna la terre et en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. « Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pourrais-je faire plus pour ma vigne, plus que je n'ai fait? » « J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné des mauvais? » « Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire de ma vigne. » « Je vais enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. » « Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. » « J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée, ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. » « J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. » La vigne du Seigneur, de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'ils chérissaient, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici l'iniquité. Il en attendait la justice, et voici les cris de détresse. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens « Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. » La paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens « Écoutez cette parabole. » Un homme était propriétaire d'un domaine, il y planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers. Mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier. Allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. « Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? » On lui répond « C'est misérable, il les fera mourir misérablement. » Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire? » C'est la lœuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Ainsi, je vous le dis, « Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire du fruit. » La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Sous-titrage MFP. ... 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